Musique La conférence s'appelle « La passion selon Marcel ». On vient tout au monde avec sa passion, mais ça nous est donné par quelqu'un d'autre. Il y a un petit peu des deux là-dedans. Moi, la passion m'a été transmise par une des personnes que j'ai le plus aimé de son vivant. Ce gars-là, ça a été mon héros. Et ça a été mon grand, 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 grand chum dans la vie. Il est mort en 91 et il me manque énormément. Et il vient de Tourville, mon grand-papa maternel. Mon grand-père, il avait des terres à bois à Tourville. Puis quand j'étais petit gars, il venait sur ses terres. Et c'est comme ça que, un, il m'a transmis la passion de la forêt. Mon grand-père, mes bons amis, il a tellement fait une belle job. À cette heure, c'est moi qui donne des terres à bois. Je ne vous le dis pas, vous faites mon smart, juste pour que vous voyez l'ampleur de ma passion. J'ai au-dessus de 1200 autres de carabos. Je suis un fou de ça. Et cette passion-là que j'ai de la forêt, je peux transposer ça dans toutes les autres affaires que je fais. Je vais vous le conté d'ailleurs, comment mon grand-père, il m'a donné ça, la passion de la forêt. Je sais que ça va vous ramener à vos propres vies, à vous autres. D'autant plus qu'on est dans le festival pour ça. 1981, mon premier genre neuf dans ma vie. Je monte à Tourville, montrer ça à mes grands-parents. Le nombre de surprises que j'ai faites à mes grands-parents quand j'étais petit gars, en plus que comme mon père avait les chemins de fer, j'avais mes passes pour embarquer sur le train. Moi, j'ai passé une grosse partie de mon adolescence à Tourville, des petits pas de la Seine-Papa-Dieu. T'as un temps ici. Ma grand-mère, mon genou, elle faisait des soupes de compétition. Il y avait assez de stock là-dedans. Elle mettait tout dans ça. T'avais ta misère de rentrer ta cuillère. Donc là, on commence à manger nos soupes. Mon grand-père, il s'est là-dedans, solennel. Je n'avais jamais vu grand-père pas de même. Moi, je regarde ma grand-mère, elle me passait « N'écoute-toi pas, n'écoute-toi pas, n'écoute-toi pas. » Il faut que je vous dise que j'ai un rapport d'amour très spécial avec mes grands-parents. Parce que quand je suis venu au monde à l'Hôtel-Dieu de Lévis, en 54, ma mère a failli mourir. J'avais deux jours de naissance. Mes grands-parents, ils m'ont poigné. Ils m'ont emmené ici à Tourville. Ils m'ont gardé pendant un an dedans. On le sait-tu toute la gang, hein, que quand on vit au monde, les gens qu'on côtoie, c'est assez important pour le reste de notre vie. Positif ou négatif, ce qu'ils vont te dire, même si c'est dans ton inconscient, ça va te suivre ce que t'en t'attends. C'est pour ça que je les aime, mes grands-parents. Depuis que j'étais tout petit gars, moi, mon grand-père, il m'a tout le temps rencontré les 30 mêmes histoires. Quelque chose qui est arrivé avec un ours dans le bois sur la main. Si mes parents étaient ici cet après-midi, mes parents pourraient vous confirmer que moi, Marcel, j'ai toujours fait comme si c'était la première fois qu'ils me contaient ces histoires-là. Il les a comptées 10 000 fois. Mais je l'ai toujours fait comme si c'était la première fois. Pourquoi? Parce que j'adorais être en situation quand mon grand-père me raconte des histoires. Mais mes amis, cette soirée-là, dans mon char, en m'en allant à l'hôpital à Vivi, mon grand-père à côté de moi, il avait tellement mal, je n'avais pas de pénule pour me soulager. Je me suis dit, il faut que j'y change, j'hésitais à ce gars-là. Vous savez quoi? J'ai commencé à y contrer les histoires. Je les connais par cœur, mais je les ai fait par cœur. Je les ai fait la numéro 1, la numéro 2, etc. De temps en temps, il m'a fait des petits bouts. Il avait tellement mal, pauvre grand-père, il est retourné dans sa douleur, puis j'ai continué les histoires. C'est ça, le transfert de la passion. Puis il est arrivé une chose étrange dans mon char ce soir-là. Elle m'en est mon grand-père. Il est devenu mon petit gars. Puis c'est moi qui ai devenu mon grand-père. Un jour dans la vie, puis moi depuis trois ans, ça m'arrive, on devient les parents de nos parents. Quand ça flippe, je vais dire comme expression, sa fesse dans le dash, ça, ça fait mal. J'ai marché avec un homme d'affaires belge, le bœuf d'affaires faillites. J'ai marché avec un gars de 17 ans. Écoutez bien ça. Il venait de prendre une année sabbatique. 17 ans, une sabbatique. T'arrives au monde, envoie la sabbatique. La vie est belle. J'ai marché avec du monde riche, du monde pauvre. Il y en a fait, par exemple, qu'il regroupe tout le monde en marchant. C'est quoi? C'est la rencontre avec soi-même et avec les autres. Et je vois le topo, ce gars-là en marchant à 17 ans, des gens de 17 ans, on n'en rencontre pas beaucoup. Fait que le monde devait dire aux jeunes, pourquoi tu marches? Fait que le jeune, il se racontait. Le fait de se raconter, c'est un an égouin. La valorisation. Au bout de la valorisation, c'est quoi le plus important dans la vie? C'est de l'estime de soi. Mes amis, merci beaucoup d'être venu m'entendre. Merci beaucoup. Merci, M. Le Votre. Je vous remercie que les gens qui vous ont écoutés cet après-midi, lors des moments difficiles, ils vont penser à vous, votre passion de la vie. Oui, merci. Alors, premièrement, je voudrais dire merci aux gens de l'accueil que j'ai reçu ici à Saint-Pantheville. Je m'attendais à un accueil comme celui-là, puis c'est au-delà même de ce que je m'attendais. Les gens ont grandement apprécié ma conférence qui est faite, je le dis, bien simplement en toute humilité. Puis c'est un partage que je fais. Et d'autant plus que ma famille est en natif de Tourville. J'ai un grand attachement pour tout le coin ici. Et comme j'ai, moi aussi, maintenant des terres à bois à Tourville, je suis d'autant plus attaché à ce coin de pays-là. Venir ici, pour moi, c'est un retour souvent sur mon enfance à chaque fois que je prends le chemin, que je prends le détour de la montagne. s'est vraiment replongé dans mon enfance. Une enfance qui a été heureuse pour moi. Et puis, je me rends compte, encore une fois, bien évidemment, que ma conférence, ça fait du bien à des jeunes. Et c'est ça aussi dans la vie. Le grand plaisir que j'ai à faire ça depuis 10 ans, les conférences, c'est que ça donne un sens à ma vie. Le fait d'être capable d'aider du monde. Puis, je ne l'avais pas planifié comme ça. La première fois que j'ai mis ma conférence, c'est parce que c'était quelqu'un d'autre qui m'avait dit de faire une conférence. Je suis sur la passion. Donc là, j'ai cherché un peu qui a pu me transmettre ça. Mon grand-père maternel est arrivé très, très vite dans ma tête en disant « C'est vrai, par la forêt, grand-père m'a transmis bien des affaires. » Puis, de fil en aiguille, c'est comme ça. Puis, quand, les premières fois que je faisais ma conférence, il y a du monde qui pleurait, tout ça. Puis, ils venaient me remercier de ce que j'avais fait pour eux autres. Et puis, ce quelque chose-là, ce n'était pas juste moi qui rendais service aux autres, mais c'est aussi les autres qui me rendent service. C'est du donnant-donnant, cette affaire-là. Alors, merci beaucoup. J'aurais aimé aujourd'hui participer, faire des événements, tout ça. Mais avec la tempête tropicale iraine, ce n'est que partie remise. L'année prochaine, je compte bien revenir puis faire une petite compétition de foresterie. Puis, ne serait-ce que de voir aussi les équipements de ça, j'adore ça. J'ai quelques affaires moi-même, puis je suis un fou de ça. Alors, c'est un plaisir d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !